Salut les terriens, bienvenue pour votre journal de l'espace où on fait le tour de ce qu'il s'est passé cette semaine au-dessus de nos têtes, avec entre autres aujourd'hui un focus sur une belle fusée, non non je ne vous parle pas du Starship qui a le droit à son émission aussi sur la chaîne, mais bien de la Vulcaine Centaure et de ses derniers préparatifs. On ira faire un tour en orbite basse avec un débris spatial pas comme les autres, puis on ira plus loin dans l'univers parler d'une explosion cosmique colossale avant de revenir sur Terre pour vous présenter une technologie qui imite les muscles humains pour nos futurs rovers. En parlant de technologie, arrêtons-nous un instant pour le sponsor du jour qui pourrait vous donner des idées de cadeaux pour le Black Friday, on est en plein dedans, ou pour les fêtes qui arrivent. L'été dernier, souvenez-vous, je vous avais présenté l'Overpen 2.0 de Novium, un produit haut de gamme inspiré de la conquête spatiale qui semble défier la gravité et qui a reçu l'an dernier le prix du magazine américain Time comme étant l'une des meilleures inventions de 2022. Aujourd'hui, Novium sponsorise de nouveau le journal de l'espace avec son tout dernier bijou, l'Overpen 3.0. C'est comme les Raptors du Starship mais en beaucoup plus raffiné. J'ai ici cette merveille en version plume, interchangeable en version Rollerpen, les deux sont possibles. Et clairement, l'effet waouh l'étherien, il est toujours bien présent. C'est un véritable plaisir d'écrire avec, très confortable à utiliser. Et franchement, la sensation quand on le repose sur son support magnétique est toujours aussi géniale. J'adore cette impression qu'on a de traverser un champ de force. Bon, vous aurez compris que je suis vraiment fan des Overpen de Novium. Une combinaison parfaite entre l'art, la technologie et l'exploration spatiale. Comme je vous le disais, ce stylo haut de gamme, ça peut être une superbe idée de cadeau pour les fêtes qui arrivent. Surtout pour l'événement Novium met le paquet en vous proposant les plus grosses promos de l'année. Pour en profiter, vous cliquez sur le lien en description de la vidéo. Et avec le code JDE, vous pouvez bénéficier de 23% de remises pour vous faire plaisir ou pour offrir. Merci Novium pour cette sponso ultra classe. L'Overpen, c'est clairement devenu mon stylo préféré. Allez les terriens, après avoir parlé de ces belles technologies, tout comme vous, bien terriennes. Allons maintenant voir ce qu'on fait dans l'espace pour aller conquérir les étoiles. Voilà une news qui va faire du bruit, peut-être plus que le Starship au décollage d'ailleurs. La semaine dernière, le 17 novembre, la NASA a déclaré que pour chaque mission Artemis, il faudrait compter des dizaines de lancements. C'est bien plus élevé que ce que les dirigeants de l'entreprise d'Elon Musk avaient annoncé. Mais vous allez le voir, ça n'est pas si surprenant que ça. L'auteur de cette phrase choc est un haut responsable de la NASA, l'Akesha Hawkins, l'administrateur adjoint au bureau du programme Moon to Mars de la NASA. Il faut bien avouer que le nombre exact de lancements nécessaires pour chaque mission Artemis a fait l'objet de débats incessants depuis la sélection du Starship lunaire par la NASA en 2021, et aucun chiffre n'était vraiment annoncé. La preuve, un article sur le programme HLS présenté par la NASA au Congrès international d'astronautique début 2023, mentionnait uniquement une série de Starship citernes réutilisables qui seraient lancées pour remplir le dépôt de carburant placé en orbite juste avant le lancement de la version HLS, et tout ça bien sûr sans donner plus de précision. Bon c'est quand même très flou et c'est même carrément suspect pour une mission Artemis 3 prévue à la base pour 2025, date à laquelle bien évidemment plus personne ne croit. Si j'emploie le terme de Starship citernes, ce n'est pas par hasard, je vous rappelle que le concept d'opération de SpaceX pour Artemis nécessite plusieurs lancements du système Starship Super Heavy, où un tir est prévu pour placer un dépôt d'ergol en orbite, suivi de plusieurs autres pour remplir en méthane et oxygène liquide cette station-service spatiale d'un nouveau genre. Enfin, c'est seulement lorsque tous les réservoirs seront pleins que sera lancée la fameuse version HLS du Starship, l'atterrisseur lunaire doit ensuite s'amarrer au dépôt et remplir ses réservoirs avant de reprendre la route vers la lune. C'est très ambitieux et même un petit peu trop, sachant qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, aucun essai n'a été fait et aucune date n'a encore été annoncée pour tester un tel système. Comme si tout ça n'était pas déjà assez complexe, il faut ajouter un autre problème un peu plus technique, et dont on ne parle peut-être pas assez, il s'agit de l'évaporation des ergols et la perte inévitable dans l'espace d'une quantité non négligeable estimée à 10%. Pour respecter le calendrier et limiter cette inévitable évaporation, il faudra une succession de tirs rapides, et à l'heure actuelle, autant ne pas se mentir, nous en sommes encore très loin. Dans l'hypothèse où SpaceX arriverait à tenir le rythme, il va falloir effectuer ses lancements depuis la base de Boca Chica au Texas, ainsi que celles que SpaceX avait commencé à construire au complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center. Devant une telle complexité, les critiques concernant la sélection du Starship pour le scénario lunaire commencent à arriver. Il faut dire que ce scénario comporte de nombreuses faiblesses, processus de ravitaillement encore trop expérimental, fuite de carburant, risque d'incendie, cadence de tir élevée requise, et surtout, fiabilité du Starship ravitailleur et de sa version HLS, loin d'être prouvée tout simplement parce qu'elle n'existe pas encore. Pour l'instant, tout reste à faire, même si le second vol du Starship du week-end dernier a montré de nets progrès dans le développement de l'appareil. La pression sur la NASA et SpaceX est donc énorme, d'autant plus que personne n'est vraiment d'accord sur le nombre de lancements à réaliser pour chaque mission Artemis. Elon Musk déclarait sur Twitter en 2021 que 8 lancements, et peut-être 4 seraient suffisants, tandis que la NASA, de son côté, affirme que 20 lancements minimum seront nécessaires. Bon, vous commencez à connaître Elon Musk, on peut donc estimer que la vérité se situe entre les deux, sachant que l'on dispose d'un indice sérieux que nous avons retrouvé. Il s'agit d'un calcul très officiel effectué par le Government Accountability Office, la cour des comptes américaines, lors du rejet des protestations faites à l'époque par Blue Origin. C'était en 2021, et la cour avait estimé à 16 le nombre de lancements nécessaires à SpaceX pour chaque mission lunaire. Vous voyez que si on compte une perte de carburant de 10%, on n'est pas loin des 20 missions annoncées par la NASA, et en aucun cas 8 ou encore moins 4. Le développement de l'atterrisseur lunaire Starship et l'architecture de missions choisies par SpaceX et validées par la NASA risquent fortement de devenir le maillon faible du retour des américains sur la lune. Néanmoins, il ne faut pas non plus oublier d'autres points tout aussi importants, comme le développement des combinaisons qui ont également pris du retard. En gros, dans toute cette histoire, la fusée lunaire SLS et son vaisseau Orion sont finalement les bons élèves, qu'il aurait cru quand on connaît tous les déboires qu'a connus le lanceur géant, et les décalages de planning très importants dans son développement. Bon, il faut bien se rendre à l'évidence, devant le succès insolent de SpaceX, les constructeurs de fusées traditionnelles se voient obligés de réagir, s'ils ne veulent pas tout simplement disparaître. Vous m'entendez souvent parler d'ULA, ou United Launch Alliance, la co-entreprise regroupant Boeing et Lockheed Martin. Ces dirigeants ont bien compris le problème et s'apprêtent à dégainer leur toute nouvelle fusée, la Vulcane Centaure. Tous ces composants se trouvent désormais sur le site de lancement à Cap Canaveral en Floride, pour un lancement prévu fin décembre. A son bord, une charge utile un peu spéciale, puisqu'il s'agit de l'atterrisseur lunaire pérégrine d'Astrobotique. L'étage supérieur, le Centaure, est bien arrivé à Cap Canaveral le 13 novembre, et c'est très bientôt qu'il va être assemblé sur son premier étage, le Vulcane. Et là, vous venez de comprendre, Vulcane, Centaure... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le temps presse, car il va falloir ensuite que les équipes d'ULA effectuent une répétition générale, où les deux étages seront remplis de carburant pour un contre-arbours d'entraînement. En anglais, c'est le fameux Wet Dress Rear Soul. C'est cette étape cruciale qui permet de valider tous les contrôles effectués automatiquement sur les systèmes de la fusée. Si tout se passe bien, son fameux passager sera finalement hissé tout en haut juste avant le départ. Justement, l'atterrisseur lunaire Peregrine d'Astrobotique impose quelques contraintes aux lanceurs. On en parlait justement il y a deux semaines dans le JDE. Peregrine doit allunir avec des conditions d'éclairage lunaire particulières, mais également rester en contact permanent avec le réseau de télécommunication spatiale de la NASA, le Deep Space Network. Après des calculs de trajectoire très poussées, trois fenêtres de lancement sont donc disponibles. La première le 24 décembre et deux autres le 25 et le 26 décembre. On ne connaît pas encore les heures précises, mais ça ne saurait tarder. Alors comme je le disais, il s'agit d'un tir inaugural. Et comme toujours dans ces cas-là, ces vols restent expérimentaux. ULA testera d'ailleurs la cinquième version du Centaure, appelée Centaure V. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit rappel sur cet étage mythique qui a été conçu à la fin des années 50 pour les besoins de la NASA. S'il est si spécial, c'est qu'il fut le premier étage de fusée à utiliser le couple d'ergols hydrogène liquide et oxygène liquide. L'avantage, c'est que cela procurait un rendement bien supérieur à tout ce qui se faisait à l'époque. On parle ici de 40% en plus. Le revers de la médaille, c'est qu'il était très difficile à maîtriser. Il a fallu apprendre à conserver ces ergols à moins 243 degrés. Or, à ses températures très basses, le métal des réservoirs devient cassant et la petite taille des molécules d'hydrogène lui permet de s'infiltrer dans la moindre micro-fissure des réservoirs, ce qui évidemment favorise les fuites. D'ailleurs, pas de miracle, son développement a été très chaotique, avec des retards importants. La preuve, le premier lancement réussi a eu lieu en 1965, soit quand même 9 ans après les premières études. Sur la Vulcane, c'est une version plus performante du Centaure qui sera utilisée, afin de procurer plus de puissance. Et on sait d'ailleurs que LA va profiter de ce vol pour le tester avec des manœuvres orbitales supplémentaires, une fois la charge utile séparée, bien sûr. Un succès de ce vol permettrait de lancer la deuxième mission Vulcane au premier ou au deuxième trimestre 2024, avec un passager tout aussi prestigieux, celui-là même dont on parlait il y a deux semaines, le fameux Dream Chaser de Sierra Space, une sorte de petite navette spatiale qui permettra de rallier l'ISS. Pour concurrencer SpaceX, ULA prévoit d'augmenter le rythme de lancement de Vulcane à deux fois par mois d'ici la fin de 2025. Tout ça dans le but de réduire un écart monstrueux de 70 lancements par rapport à SpaceX. Et oui, comme je vous le disais, la firme d'Elon Musk est un peu la bête noire d'ULA. Et désormais, le succès de la Vulcane est tout simplement une question de survie pour l'entreprise. D'ailleurs, il se murmure dans le milieu du spatial que ULA pourrait bien être acheté d'ici peu par Blue Origin. Affaire à suivre donc. À une époque où l'exploration planétaire repose de plus en plus sur des rovers sans pilote, il est primordial de garantir leur navigation sûre et efficace sur des terrains extraterrestres réputés difficiles. C'est particulièrement vrai dans des environnements comme Mars ou la Lune. Là-bas, les surfaces sont souvent recouvertes de régolites, un matériau fin et meuble qui peut nuire considérablement à la mobilité des engins roulants et ce, malgré leurs roues particulièrement performantes. Alors oui, c'est donc toujours un problème et pour relever ce défi, des chercheurs japonais ont introduit un système révolutionnaire conçu pour améliorer la stabilité et empêcher tout glissement dans des conditions aussi exigeantes. Actuellement, les méthodes traditionnelles de détection des glissades chez les rovers s'appuient fortement sur des données visuelles. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à identifier et différencier les différentes caractéristiques du terrain. Alors concrètement, ça signifie que les rovers sont incapables de distinguer les roches du sable meuble, ce qui pose un gros risque pour l'émission. Pour trouver une solution à ce problème, l'équipe de recherche japonaise a imité la façon dont les muscles humains fonctionnent pour détecter les mouvements et la posture du corps. Ils ont donc tout naturellement appliqué leur nouveau système aux déformations du châssis des astromobiles. La bonne surprise, c'est que ce système est tellement performant qu'il est capable de détecter les obstacles environnementaux tels que les rochers et les pierres, un vrai plus pour améliorer l'efficacité des missions. Et alors, le plus étonnant, c'est que les recherches de l'équipe japonaise auront aussi des implications bien terrestres, telles que les drones et la conduite automatique des véhicules, par exemple. Voilà une autre preuve que le spatial profite vraiment à tout le monde. Publiée dans la revue Remote Sensing, cette étude marque une étape importante dans l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité des missions des rovers. À mesure que l'exploration planétaire continue d'évoluer, ces nouvelles approches révolutionnaires sont vraiment cruciales si on veut percer les mystères de notre système solaire et pourquoi pas au-delà. Le 2 novembre 2023, les astronautes de la NASA Jasmine Mokbelli et Laurel O'Hara effectuent une sortie extravéhiculaire autour de la Station Spatiale Internationale où tout se passait bien jusqu'à ce qu'un incident se produise. Un sac à outils a malheureusement échappé à leur surveillance et s'est mis à dériver dans l'espace. Depuis, ce nouveau satellite artificiel fait le buzz sur les réseaux puisqu'il orbite maintenant à proximité de l'ISS. Pour les passionnés d'astronomie, l'objet affiche une magnitude visuelle d'environ 6, ce qu'il place juste en dessous de l'éclat lumineux d'Uranus. Bien que pas assez lumineux pour être vu à l'œil nu, il reste tout à fait possible de l'observer avec des jumelles et ce n'est pas très compliqué. Il suffit de déterminer les moments où la Station Spatiale est de passage au-dessus de votre position puisque le sac passe entre 2 et 4 minutes avant. Bon, il faut quand même vous dépêcher car cet objet ne restera pas en orbite très longtemps, tout juste quelques mois, ce qui laisse encore un peu de temps pour l'observer. Au-delà de l'anecdote, ce petit sac à outils alerte sur un problème plus vaste, les débris spatiaux. Quand on parle... Voilà une news qui nous montre que finalement, personne n'est vraiment à l'abri dans l'univers. En octobre 2022, une explosion spatiale d'une magnitude exceptionnelle, baptisée du nom poétique de GRB-22-10-09A, a eu lieu à des milliards d'années-lumière de la Terre. Jusque-là, rien de surprenant, mais tenez-vous bien, à une telle distance, elle a tout de même réussi à perturber notre propre atmosphère terrestre. Cette fabuleuse découverte, détaillée très récemment dans la revue Nature Communications, confirme de façon incroyable qu'il y a bien un lien entre les phénomènes cosmiques lointains et notre atmosphère. Les scientifiques ont réussi à prouver que l'incroyable énergie dégagée par l'explosion a fait varier le champ électrique de la basse et de la haute ionosphère terrestre, une couche située entre 60 et 500 km d'altitude. Pour vous donner une idée plus concrète du phénomène, bien que cette explosion se soit produite à des distances incroyablement éloignées de la Terre, son effet sur la ionosphère a été suffisamment puissant pour être comparé aux éruptions solaires, des phénomènes bien plus proches de notre planète. Ici, ce qui est vraiment dangereux, ce sont les rayons les plus énergétiques actuellement connus, les fameux rayons gamma. Alors bon, rien à voir avec Bruce Banner puisque ceux-ci sont générés lors des plus grosses explosions de l'univers. On apprend dans cette étude que ce phénomène appelé sursaut gamma n'a duré que 7 minutes, mais que ses effets sur l'atmosphère terrestre ont été énormes et durables, une dizaine d'heures pour être plus précis. Alors finalement, à quoi tout cela va nous servir ? Eh bien, toutes ces données vont simplement permettre d'élaborer des modèles plus précis de l'atmosphère terrestre lorsqu'elle est confrontée à des phénomènes de cette ampleur et surtout à des éruptions solaires beaucoup plus fréquentes. Car oui, nous sommes directement concernés, lors de cette explosion, la dégradation, même temporaire, de l'ozone pourrait avoir des conséquences directes sur la santé humaine, mais également la faune et la flore à cause de l'augmentation de l'exposition aux dangereux rayonnements ultraviolets. À tout ça s'ajoute la dégradation des infrastructures terrestres comme les réseaux électriques, mais aussi spatiales comme nos milliers de satellites en orbite. Il est donc essentiel de ne pas négliger ces études afin de mieux nous protéger des dangers du cosmos. Les terriens, j'espère que vous avez pensé au pouce de YouTube sur cette vidéo. J'en profite pour vous rappeler qu'elle était sponsorisée par Novium avec son overpen 3.0. Et pour profiter de l'énorme remise de 23% pour les fêtes, vous avez le lien dans la description de la vidéo avec le code JDE lors de votre commande. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo du journal de la Starbase. Ciao les terriens ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada